Et bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un unboxing. J'ai reçu ce colis chez moi, ce colis c'est la collector box pour Final Fantasy XIV Duntrell. Un jeu auquel je joue beaucoup si vous suivez ma chaîne jeux vidéo gaming. Et du coup, on a ce colis là à ouvrir et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Duntrell qui est la nouvelle extension qui sort officiellement le 2 juillet mais qui est en early access depuis le 28 juin. J'ai déjà commencé à y jouer. On continuera sans doute ce soir si vous voulez passer voir en live sur Twitch. Et du coup, j'avais pris l'édition collector avec la collector box. Donc voilà, on va voir la collector box. Je vais la sortir du carton déjà. Hop, et voilà du coup, la collector box pour Duntrell. Duntrell, on a l'artwork de ce côté là. Et de ce côté là, Final Fantasy XIV, Duntrell, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On va maintenant pouvoir surtout voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qui est intéressant. On va voir les items pour l'intérieur, notamment une statue, il y a une carte et il y a pas mal de choses. Donc je vais ouvrir ça. J'essaie de faire doucement parce que je ne veux pas l'abîmer non plus. Ah, ils ont mis d'autres scotches sur les côtés. Voilà, alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par ce coffret là, marqué en gros Duntrell. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors Ouais c'est prêt Alors on a d'abord un carnet ici C'est sympathique Le ressenti à la main C'est un carnet pour prendre des notes Donc voilà C'est assez sympathique du coup La texture de la couverture Voilà pour commencer un petit carnet La carte de l'heure après En plus je crois qu'on a un sac sans doute Le adventurer pen case Donc c'est un truc pour manger des stylos A priori Des crayons Ah oui c'est normal Ok je sais C'est la housse en gros du pictomancien Voilà Avec Cet artwork de ce côté là C'est agréable de se toucher Et ensuite on a donc la carte La nouvelle carte de Final Fantasy XIV Avec le nouveau continent de Thural C'est quoi en fait C'est quoi en fait C'est la carte mais voilà Donc il y a la nouvelle carte du monde De FF14 Avec tout ce continent ici Qu'on va visiter devant La nouvelle extension de Dawn Trail On peut voir un peu les différentes villes Donc avec le départ Là on a toute la partie Stormblood Je crois qu'il y a Evansward Qui doit être là Là on a l'amidou Qui se gardait là Donc c'était là C'est Evansward On a Charlayan ici Avec Razatan là Et Garlema de là Pour L'extension sur Endwalker Donc l'extension d'avant Et là on est à ce niveau là Donc voilà Avec des choses Pour être encore à découvrir Sur des prochaines extensions Elle est sympa C'est très certain C'est pas l'abîmer Voilà pour ça Et enfin Inouest L'article principal C'est la statuette du Viper Que l'on va avoir Dans cette boîte C'est la statuette du Viper J'ai abîmé la boîte Ça fait exactement Ce que je voulais pas Que ça fasse Pas tant pis pour la boîte Alors là j'ai un peu abîmé le dessus de la boîte Alors ensuite on a La mini figurine La figurine pardon C'est pas une mini Il y a encore des scotchs C'est pas une mini figurine Voilà Dépée du Viper et voilà donc la figurine du héros en viper elle est sympathique c'est du maîtriser des pieds maintenant C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, bon là il m'explique comment faire. Il y a une fille d'instruction pour mettre les épées. Allez d'accord, il faut écarter un peu les doigts. Et voilà une qui est mise. Et voilà la deuxième. Voilà du coup la figurine du Viper. Voilà une figurine qui va aller dans mon décor, je la montre en grand. Mais voilà du coup à quoi elle ressemble cette mini figurine. C'est plutôt sympathique. J'avais pensé qu'elle serait un poil plus lourde par contre que ce qu'elle n'est. Mais bon. On a le personnage principal du coup avec sa tenue de Viper et ses lames. Bref. C'est cool tout ça. Ben voilà, ça va terminer du coup cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un autre unboxing. Et puis à partir de mercredi, on se retrouvera avec les vidéos Lego. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Et profitez d'entre elles. Salut tout le monde.